Reviens sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Bienvenue à toi si tu es nouveau aux nouvelles. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment faire son choix d'université lorsque tu t'apprêtes à appliquer pour le Canada. Donc, si les études postsecondaires au Canada t'intéressent, continue de regarder cette vidéo. Je pense que la première chose importante à garder en tête lorsque tu t'informes sur le Canada, c'est que c'est un pays qui est vraiment vaste. C'est un très très grand pays. Il y a dix provinces, il y a trois territoires et il y a environ 96 universités publiques. Il n'y a pas uniquement des universités au Canada, il y a également des écoles, des écoles de commerce, l'école de technologie supérieure, des écoles de polytechnique, donc d'ingénieurs, etc., etc. Donc, vous avez vraiment une variété de choix et ça peut être impressionnant dans le sens qu'il y en a tellement et toutes les universités au Canada sont excellents. Ce sont de très bonnes universités. Donc, la première stratégie que vous pouvez utiliser pour savoir comment choisir son université, ce serait de s'informer sur la province parce que la province sera où vous allez vivre. S'il y a une certaine province qui vous intéresse plus que d'autres, vous pouvez choisir cette province et regarder quelles sont les universités dans cette province-là. Mais en général, la plupart des gens quand ils viennent au Canada, ils s'installent en général en Ontario ou au Québec. Notamment les étudiants africains internationaux, ceux qui sont francophones, choisiront plutôt le Québec, tandis que ceux qui sont anglophones, choisiront naturellement l'Ontario qui est majoritairement anglophone. Donc, ce sont notamment les, comme je l'ai dit, ce sont les coins où il y a le plus de monde, où il y aura plus d'activités, plus de possibilités d'emploi, etc. Donc, si c'est une province qui vous intéresse, soit l'Ontario, soit le Québec, informez-vous vraiment davantage sur toutes les universités qui existent parce qu'il y en a plein, encore une fois. Donc, la première stratégie que vous pouvez utiliser si vous voulez choisir une université, ce serait de regarder, bon, si vous voulez d'abord aller à une université reconnue, si vous, parce que c'est le but de certaines personnes d'aller dans une université vraiment exceptionnelle, qui est reconnue mondialement, qui est au Canada. J'ai fait vraiment une vidéo complète sur le sujet, mais juste pour en citer quelques-unes, les universités qui sont reconnues mondialement pour la qualité de leur enseignement, parmi d'autres critères, ce sera l'Université de Toronto, l'Université McGill, l'Université de Waterloo, l'Université de Queens. Polytechnique, c'est une école, ce n'est pas une université, mais elle, elle également aussi est reconnue mondialement. L'Université d'Ottawa, mais ce sera, elle le sera, elle aura un ranking mondial un peu plus bas que les autres, mais c'est quand même une excellente université, vous voyez. Donc, vous avez le choix, vous pouvez choisir cette université-là, mais le X sera que, bien entendu, puisque c'est les plus prestigieuses, les plus reconnues mondialement, il y aura un nombre très important de personnes qui vont y appliquer. Ce n'est pas pour vous convaincre de ne pas y appliquer, parce que tout le monde peut être accepté si vous avez les bonnes moyennes, si vous respectez les critères d'admissibilité. Mais si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui peut-être a de moins bonnes notes, qui peut-être a plus de difficultés, peut-être que ce sera un choix d'utiliser une autre stratégie comme celle de s'informer sur les universités qui sont un peu plus petites, qui sont un peu moins reconnues, dont on parle un peu moins, parce que là-bas, certainement, il y aura des critères un peu moins rigides. J'ai déjà fait une vidéo sur les universités qui sont un peu moins connues. Je vais la mettre soit en barre d'infos, soit dans le i, mais le fait qu'elles sont moins reconnues ou plus petites, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes. Ce sont des excellentes universités. Encore une fois, toutes les universités au Canada sont excellentes, mais c'est juste qu'on entend moins parler d'elles. Donc, si vous pouvez aller dans ces universités, il est probable que vous auriez peut-être une plus grande chance d'y être accepté. Je dis peut-être parce que moi-même, je ne travaille pas à l'admission de ces universités, donc je ne veux pas m'aventurer et dire des fausses informations. Ou l'autre stratégie que vous pouvez voir, c'est que vous pouvez catégoriser toutes les universités qui vous intéressent. Il y aura des universités qui seront bilingues, des universités qui seront francophones, des universités qui sont anglophones. Si vous vous sentez capable d'aller dans une université anglophone, mais que votre première langue est le français, vous allez devoir passer un test pour prouver que, bien entendu, vous avez le niveau. Parce que moi-même, j'ai connu des gens qui étaient dans des programmes francophones, pourtant leur première langue était l'anglais, et ils avaient la possibilité de rédiger les travaux et les examens en anglais. Donc, c'est une possibilité. Les universités bilingues qui existent au Canada, je ne vais pas tout en citer, mais celles que je connais, l'université d'Ottawa, l'université Sudbury, l'université Laurentienne, l'université Saint-Paul. Et il y a aussi les universités du réseau du Québec. Je ne sais pas si c'est exactement ça la nomenclature, mais je vais chercher spécifiquement ce dont je parle. En fait, ce sont toutes les universités qui auront eu écoles en avant. Donc, l'université du Québec à Montréal, l'université du Québec à Rimouski. Donc, ce sont toutes des universités du Québec, en gros. L'université du Québec à Trois-Rivières, l'université du Québec à en Abitibi de Mischteming, etc., etc., etc. Donc, il y a tout ce réseau de l'université. Si vous cherchez une université qui est vraiment francophone. Ensuite, pour terminer, il y aura des universités qui seront anglophones. Les universités comme Carlton University qui se situe à Ottawa, Toronto, York University, Queen's. Il y a tellement d'universités que je ne les connais pas toutes. Donc, il y a, comme je l'ai dit, énormément d'universités. Vous pouvez choisir la stratégie dont je vous ai parlé. Anglophone, Francophone, Bilac. Vous voyez ce qui vous intéresse et vous postulez dans cette université. Le dernier critère que vous pouvez prendre en compte, c'est par rapport à la température. Je suis sûre que partout, vous avez entendu dire qu'au Canada, il fait froid. Oui, au Canada, il fait froid, mais dans différentes zones du Canada, il fait un peu moins froid. Dans les zones comme Vancouver, la ville de Vancouver en Colombie-Britannique, et je suis sûre que ce n'est pas la seule ville où il fait moins froid. Vous pouvez choisir cette ville-là et chercher les universités qui existent. Les endroits où il fera plus froid, ce sera l'Ontario, ce sera le Québec. Il fait extrêmement froid ici également, mais ce n'est pas les zones où il fait le plus froid. Il fait le plus froid dans les territoires qui sont plus au nord, donc plus proches du pôle, donc le Nunavut, le Yukon. Là, il fait extrêmement froid et c'est là-bas que vivent les gens qu'on appelait les Eskimos. Donc, c'est ça. Vraiment, ne ne soyez pas effrayés par le nombre et la quantité d'universités qu'il y a au Canada, mais plutôt, cherchez les informations pour vous informer. Abonnez-vous à des forums, abonnez-vous à des groupes Facebook où on parle des universités au Canada. Regardez plus de vidéos YouTube comme celle-ci et ça va vous permettre de vous informer. Et je dis toujours, prenez-vous-y à l'avance. Le meilleur moment pour chercher l'université, c'est lorsque vous êtes en début de la classe de terminale. Vous êtes en début de la classe de terminale, vous savez que vous avez un an avant de finir le lycée. Commencez à chercher et à vous informer sur l'université, de sorte que vous ne serez pas pris au dernier moment. Ça va vraiment vous permettre de prendre le temps de vous informer, de vous renseigner et vous ferez les meilleurs choix possibles pour vous. de finir le lycée.